Reflet d'Afrique Télévisions, le Flash Info, The Broken News. Le 17 septembre 2021, le ministre camerounais de l'habitat et du développement urbain Célestine Kétiak-Ortès a procédé à l'inauguration du monument de l'unité au rond-point du palais de l'unité de Yaoundé. Au cours de cette cérémonie, Célestine Kétiak-Ortès a procédé à la coupure du ruban symbolique et à la découverte de la plaque commémorative. Il faut noter que cette cérémonie a été couplée au baptême de l'axe rond-point palais de l'unité, rond-point Bastos, du nom de l'avenue de l'unité. Le monument nouvellement érigé au carrefour Montfébé est un obélisque surmonté par une étoile dorée protégée par des lions. En prélude à la journée mondiale de la paix qui se célèbre le 21 septembre de chaque année, le ministre camerounais de la jeunesse et d'éducation civique, Mounou Mafoutso, a procédé le 17 septembre 2021 au stade Omnisport Annex numéro 1 de la capitale politique du Cameroun au lancement des festivités marquant la 40e édition. Célébrée cette année 2021 sur le thème, se relever pour un monde plus équitable et durable, cette 40e édition marquée par la pandémie de Covid-19 est une invite à la population de réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer le monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. Le 16 septembre dernier, le ministre des Transports Jean-Henès Massénanga-Lébibéyer a présidé la cérémonie de signature solennelle des conventions de l'aviation civile. En présence du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, du ministre délégué auprès du ministre des Transports, du ministre délégué auprès du ministre des Finances, le secrétaire d'État à la Défense chargée de la Gendarmerie nationale, le directeur général à la recherche extérieure, du représentant du délégué général à la Sûreté nationale, du directeur général de l'autorité aéronautique, Le patron des Transports du Cameroun a procédé d'une part à la signature solennelle des conventions de partenariat liant l'autorité aéronautique à certaines administrations compétentes de l'État du Cameroun intervenant sur les plateformes aéroportuaires et d'autre part à la décision conjointe fixant les montants et les modalités d'attribution de la prime de rendement à allouer aux agents de sûreté de ses administrations. Au cours de cette cérémonie, le ministre camerounais des Transports a relevé que cette mise à jour des conventions qui lie désormais la Cameroun Civil Aviation Authority à ses services compétents de l'État a pour mission de toiletter les anciennes conventions afin d'obtenir des conventions consensuelles. Il faut relever que c'est depuis 2018 que le président de la République, Paul Biya, avait décidé de la réfusion du programme national de sûreté. Il faut noter que la signature de ces conventions ont traduit la synergie avec laquelle les acteurs de la chaîne de sûreté devraient travailler pour la mise en œuvre efficace des mesures de sûreté édictées par le programme national de sûreté. En prelue de la 11e journée mondiale des pharmaciens qui est placée sous le thème Pharmacy Always Trust for Your Health, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun a tenu un point de presse le 15 septembre dernier à Yaoundé. Au cours de ce point de presse, le Dr Frank Nana, président en exercice de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, a annoncé que pendant dix jours, il entend mobiliser toutes les parties prenantes de ce secteur pour promouvoir le rôle du pharmacien dans l'amélioration de la santé des populations. Durant ses échanges avec la presse, le Dr Frank Nana a déroulé le chronogramme de ses dix jours de commémoration de la profession de pharmaciens au Cameroun. Pendant cette commémoration, il est prévu dès le 18 septembre des marches sportives à Yaoundé et Marwa. A Douala et Bafoussam, ce sera le 19 septembre, tandis que Limbe, Bekto et Bamenda se mettra en marche le 25 septembre 2021. Il est également prévu à cette occasion une visite des membres de l'Ordre aux prisonniers du centre de détention de Bamenda. Outre la prison, le 23 septembre, les élèves du primaire et du secondaire déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, vivant ou non dans la ville de Mbanga, région du littoral, auront également droit à des séances d'information et d'éducation sur le bon usage des médicaments et sur les métiers du pharmacien. Et le 24 septembre, les élèves et étudiants du côté de Mokolo dans la région de l'extrême nord seront encadrés au sujet du médicament. A Douala, une mini-conférence sur le rôle du pharmacien dans le programme de lutte contre le VIJ-A-Sida aura lieu le 24 septembre 2021. Il faut noter que durant ces différentes étapes, des dons et kits scolaires seront remis aux élèves. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abogé CDAO, qui avait pour objet la situation sociopolitique de la Guinée-Conakry, s'est achevée le 16 septembre 2021. Au cours de cette réunion, les chefs d'État de la zone ouest africaine ont pris des mesures draconiennes contre la juinte militaire au pouvoir. Elle a décidé de la suspension de la Guinée-Conakry de toute instance de la sous-région. Ensuite, elle a décidé de gêler les avoirs des poutisses et a interdit ces derniers ainsi que les membres de leur famille de sortir du pays. La CDAO a également exigé la libération du président déchu Alpha Kondé dans les 48 heures. A cet effet, Nana Akufu-Addo, président du Ghana et par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est rendue à Conakry pour exiger la mise en liberté du président Alpha Kondé. Il faut noter qu'à l'issue du sommet extraordinaire, les chefs d'État de la sous-région ouest africaine ont décidé que la transition politique en Guinée-Conakry n'exéderait pas six mois. Suite à la manifestation interdite qui a été réprimandée le 15 septembre dernier par les autorités congolaises, 30 personnes ont été interpellées et 20 autres ont été blessées. A l'origine de cette manifestation, le statut court sur le processus de nomination des membres de la Commission électorale indépendante ainsi que son président. Les partis d'opposition, regroupés au sein de la coalition Lamoka, réclament la dépolitisation de la Commission nationale indépendante et remettent en cause la présence éventuelle de plusieurs représentants des partis politiques au sein de cette structure. Il faut souligner qu'à la suite de cette violence, la coalition Lamoka a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte afin de sanctionner les auteurs de cette violence sur les manifestants. Le 16 septembre dernier, le président somalien Mohamed Abdelahi Mohamed a menacé de retirer les pouvoirs exécutifs de son premier ministre, Mohamed au sein Robles. Outre la tension qui existait déjà entre les deux hommes forts de la Somalie, celle-ci s'est accentuée après la décision prise le 5 septembre dernier par le premier ministre de Limogé, le chef d'agence et des services de renseignement et de sécurité Farhad Yassin, un proche du président. Il faut noter que ce limogé intervient après la gestion du président de la République Mohamed, Abdelahi Mohamed, dans une enquête qui mettait en cause Farhad Yassin sur la disparition inexpliquée d'une de ses agentes, Ikan Talit. Pour le président somalien, la décision prise par le premier ministre serait de nature à ouvrir la voie à l'instabilité politique et sécuritaire. Au regard de cette situation entre ces deux hommes, c'est sans doute dans ce contexte tendu qu'aura lieu la désignation des membres de la Chambre basse du Parlement, qui selon le système électoral indirect est la deuxième étape avant l'élection du président de la République qui se tiendra entre le 1er octobre et le 25 novembre. En prenue des élections présidentielles qui se tiendront entre octobre et novembre 2021 en Somalie, Fosia Youssouf Adam souhaite se hisser à la magistrature suprême de son pays. Première femme ministre des Affaires étrangères, veuve et mère de trois enfants, elle est convaincue que sa campagne pour le fauteuil présidentiel en vaut la peine. Par cette candidature, Fosia Youssouf Adam souhaite faire tomber les barrières qui empêchent les femmes dans son pays à occuper des postes de responsabilité importantes. Pour certains observateurs de la scène politique somalienne, la bataille s'annonce extrêmement difficile vu le contexte religieux de ce pays. La Somalie est une nation musulmane et conservatrice. Les femmes ont été historiquement marginalisées et par conséquence peines à graver les marches en politique. Fosia Youssouf, consciente de toute cette difficulté, souhaite convaincre les populations par son désir de vaincre le chômage, la corruption et l'insécurité. Les 12 pays qualifiés pour le championnat afro-basket féminin sont en terre camerounaise pour tenter de remporter le trophée. Le 18 septembre 2021, dès 11h au palais polyvalent des sports de Yaoudé, les matchs de poules vont débuter avec une rencontre du groupe C. Le Sénégal, avec ses 11 éditions remportées, sera face à la Guinée, invité de dernière minute. A 14h, le Mali affrontera la Tunisie. Avant de laisser la place aux autres de la compétition, les Lyons indomptables du basketball qui croiseront le fait avec les Arambista du Kenya. Le match qui mettra aux prises le Nigeria et le Mozambique clôturera cette première journée. Il faut noter que la phase de groupe se déroulera au cours de deux premiers jours de la compétition et une journée de repos sera accordée aux équipes le 21 septembre 2021. Les vainqueurs des groupes A, B, C et D se qualifieront directement pour les quarts de finale tandis que les huit équipes restantes disputeront un tour qualificatif pour les quarts de finale le mercredi 22 septembre 2021. Les quarts de finale se joueront le jeudi 23 septembre. Lors des deux journées suivantes, les équipes lutteront pour l'attribution des places 5 à 8. Les demi-finals se disputeront le jeudi 23 septembre 2021. Le match pour la troisième place et la finale sont programmés au dimanche 26 septembre. Les deux meilleures équipes du tournoi seront par la même occasion qualifiées pour les tournois de qualification pour la Coupe du Monde féminin FIBA 2022. En prenant de grands prix cyclistes Chantal Biya qui se tiendra du 6 au 10 octobre 2021 au Cameroun, il s'est tenu le 17 septembre 2021 la cinquième réunion préparatoire à ce grand prix. Le comité local d'organisation a évalué le niveau de préparation de ce grand rendez-vous sportif.